Au Québec, selon les études internationales menées auprès des pays de l'OCDE, c'est un adulte sur deux, âgé de 16 à 65 ans, qui éprouve de grandes difficultés en lecture puis en écriture. Alors, chaque 10 ans, il y a des études qui sont menées à travers les pays de l'OCDE pour mesurer les niveaux de littératie. Au Canada, c'est presque un Canadien sur cinq, donc un adulte sur cinq qui éprouve de grandes difficultés en lecture et en écriture. Que veut-on dire par là? On veut dire avoir de la difficulté, par exemple, à déchiffrer une posologie, à lire des articles dans les journaux, donc à accomplir des tâches quotidiennes qui requièrent des compétences en lecture puis en écriture d'un certain niveau. Depuis 25 ans, le Collège Frontières est présent sur plusieurs campus universitaires où on recrute toujours des étudiants, on les forme, et ils deviennent des tuteurs en alphabétisation en anglais et en français. Donc, notre action sur le terrain, elle est réalisée principalement en partenariat avec d'autres organismes. Donc, nous, on a toujours dit, notre salle de classe, c'est la communauté. On travaille beaucoup en partenariat aussi avec des communautés des Premières Nations et Inuit pour mettre en place des programmes de soutien en apprentissage pour les élèves du primaire et du secondaire. Moi, j'avais découvert que, quand je suis en train de travailler avec les communautés des Premières Nations, c'était mon rêve, donc je me suis dit, ben voilà, je viens de trouver une porte d'entrée. En fait, leur projet me rejoignait ce que je voulais faire, ce qui était de faire une différence, le faire à travers le contact humain, le faire de manière individualisée. Ça crée un lien qui est très privilégié. Je pense qu'une des raisons qui fait que je suis encore là, c'est que je peux apprendre de mes apprenants encore à chaque jour. Souvent, les gens avec qui on travaille ont eu des relations particulières ou difficiles avec les institutions plus formelles. Alors, nous, on y va vraiment avec des démarches qui sont plus informelles. On cerne les besoins et les intérêts de nos apprenants, les façons dont la personne aime apprendre, puis c'est à partir de là qu'on formule un plan d'apprentissage. On empower, en fait, l'apprenant de cette manière-là. Ça rend notre bénévolat, ça rend notre tâche très significative parce qu'ils se rendent compte de l'effort qu'on fait. Et donc, ils sont beaucoup plus prêts à faire l'effort avec nous. Le manifeste de Collège Frontière pour la littératie, il énonce le fait que la littératie, elle est transformatrice. Elle peut changer la vie des individus, des familles, des communautés entières. C'est une question qui est vraiment vitale. C'est lié à l'accès au logement, c'est lié à l'emploi, c'est lié à une bonne santé. C'est vraiment un levier de changement, puis on ne peut plus attendre et laisser des gens derrière. Donc, pour cette décennie, nous, on s'engage à Collège Frontière, encore une fois, à mobiliser tous les acteurs, que ce soit nos partenaires, nos bénévoles, nos équipes salariées et les apprenants, bien sûr. Toute la société civile, les gouvernements, les entreprises, pour qu'ensemble, nous puissions en fait nous assurer que tous les gens ont les compétences en lecture et en écriture dont ils ont besoin pour réaliser leur potentiel.